Je n'ai pas envie de participer à la fabrication d'un futur où on pourrait faire croire que la technologie est une réponse à tout. En revanche, c'est clair qu'elle peut servir ponctuellement, justement dans des expériences symboliques, à créer un moment collectif, emprunt d'une certaine poésie et d'une certaine douceur. Et je crois que ça fait partie de notre projet, c'est de proposer ces expériences-là. Avec Adrien Armando, on s'est rencontrés il y a quasiment dix ans, jour pour jour, en mars 2010. Et c'était dans le cadre d'un labo de recherche transdisciplinaire où il n'y avait aucune finalité particulière. Et on était juste invités par Adrien, avec d'autres artistes, à réfléchir avec cet outil numérique qu'il développait, ce logiciel qu'il développait pour essayer d'inventer des formes. Et c'est vrai que le binôme qu'on forme encore aujourd'hui s'est constitué quasiment immédiatement dans les tout premiers jours. Mirage et Miracle est un projet qui tire sa source dans une expérience de taxidermie que j'ai eue il y a, je dirais, environ cinq ans. J'ai rencontré des pigeons, des squelettes de pigeons, dans une ancienne église. Et j'ai décidé de les remettre en vie. Et avec une petite résidence au sein du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, j'ai appris à restaurer ces squelettes et à redonner une certaine forme de vie à ces oiseaux. Pourquoi mettre les pierres en valeur ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas choisir un objet totalement modeste et humble, tout à fait périphérique, une petite chose comme ça à côté de laquelle on passe sans trop faire attention, pour justement régénérer une forme d'attention. Et c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. C'est utiliser un objet très simple et avec ses fenêtres de réalité augmentée, réenchanter, montrer l'enchantement qui est contenu à l'intérieur de ces objets. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du symbole. On a choisi la pierre comme étant la forme la plus inorganique, la plus inerte apparemment possible pour justement travailler sur ce lien entre le vivant et le mort et créer une attention à quelque chose qui est tout simple. L'animisme tel qu'on se l'approprie, on va dire, est un peu à la manière de Miyazaki d'ailleurs. C'est une façon de dire qu'il y a en chaque chose, peut-être une âme, mais en tout cas quelque chose qui mérite l'attention qu'on se doit d'avoir pour tout être et toute chose. Et sans mettre vraiment de hiérarchie entre humain et non-humain, entre minéral, végétal, animal. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une vision d'un seul et unique corps. Et avec ces outils, avec ces expériences symboliques, puisqu'on a vraiment l'impression comme ça de faire du théâtre, de faire des petits spectacles pour un spectateur, on cherche à transmettre cette sensation-là, à éveiller à cette sensation-là, alors même qu'on n'est pas dans la nature. Et c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on utilise des outils technologiques, vraiment synthétiques, a priori complètement inanimés, pour sensibiliser à la notion de vivre.